8 criminels dont une femme, une arme à K-47 ainsi qu'un sac contenant, une quantité de chanvre ont été présentées ces jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima, à son cabinet de travail. C'est le commissaire provincial de la police au Nord-Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere. Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur avec sa femme, aussi présenté, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres, c'est ce qu'ils font d'habitude d'excellence. Et pas plus qu'hier, nous avons encore mis la main sur un autre, on a dévalisé une boutique, tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée quand même tomber dans la maison, où tout cela a été gardé. On a retrouvé tout, et la victime est venue à témoigner, on a retrouvé tout. Et le monsieur, il est ici, c'est lui, je me demande, il a transporté tous ces effets, voilà, il a transporté ces effets par quel véhicule, c'était comment, pour emmener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu de gens qui nous défient excellence. Ils sont armés, ils ont ceci et cela, c'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris les modistes opérants. Le gouverneur Constant Dima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas, nous devons continuer, peu que vous avez les informations, merci pour l'équipe que vous avez mis en place, qui doit continuer son travail et nous allons continuer dans les tracts, dans les bouclages, dans le ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs et ainsi de suite pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes dont le chef de bande déjà identifié.